Les services du ministère de la Défense français ont créé des faux communiqués signés de ma part, disant que j'appelais à une violence certaine contre tous les citoyens français. Je précise avec la plus grande force et la plus grande fermeté que nous réprouvons toute attaque contre qui que ce soit, et jusqu'à preuve du contraire, nos militants, nos sympathisants, nos éléments, ne mènent aucune attaque à l'heure actuelle contre aucun civil. Mais nous voulons faire partir le néocolonialisme et nous ferons partir ce néocolonialisme à tout prix. Mais pas au prix de la vie d'innocents. Les barbares, c'est vous, chers néocolonialistes. Ce n'est pas nous. La justice sociale, c'est ce que nous demandons. Le droit à la réappropriation de nos ressources, c'est ce que nous demandons. Le droit à la dignité, à l'égalité, à la fraternité, c'est ce que nous demandons. Le droit à la bonne gouvernance, c'est ce que nous demandons. Le droit à la véritable lutte contre le terrorisme sponsorisé par vos multinationales, c'est ce que nous demandons. En concordance avec l'élite du Qatar, avec que vous recevez allègrement dans vos palais pour signer des contrats, nous voulons une véritable lutte contre le terrorisme. Nous voulons une véritable lutte contre l'injustice sociale. Nous voulons une véritable lutte contre le pillage de nos ressources, de nos matières premières. Nous voulons une véritable lutte contre l'injustice néocoloniale que vous propagez depuis Jacques Faucard. Jacques Faucard et De Gaulle, ce que je sais, je viens sur De Gaulle, certains nous disent, Kémy, pourquoi tu n'es pas au Faso à l'heure actuelle ? Je suis quelque part en Afrique francophone, je n'ai pas à vous dire plus. Mais votre propre De Gaulle lui-même était à Londres lorsqu'il lançait l'appel à ses troupes. Vous vous souvenez ? Alors ne soyez pas surpris que les panafricanistes, où qu'ils soient, coordonnent, mobilisent et soutiennent les nôtres pour un monde plus juste, un monde meilleur, un monde de dignité, un monde d'égalité, un monde de justice et de révolution réelle. Vous ne nous aurez plus. Vous ne nous manipulerez plus. Notre génération a tiré les leçons de ce que vous avez fait auparavant vis-à-vis de nos aïeux.